Les décideurs de l'innovation vous invitent aujourd'hui dans une agence spécialisée dans le marketing numérique. Et oui, le consommateur change, vous, moi, très vite, dans son rapport à la consommation à l'ère du numérique. Nous allons en parler avec un spécialiste, Marco Tinelli, qui a fondé Full6 Group il y a maintenant 15 ans. Et il nous explique toutes les innovations en la matière. – Marco Tinelli, bonjour. – Bonjour. – Merci de nous recevoir ici, dans vos locaux, à Levallois, chez Full6. Vous êtes le fondateur de ce groupe, Full6, 15 ans, un millier de collaborateurs dans 8, 9 pays maintenant. Donc vous avez une bonne vision des évolutions de cette ère numérique qui change beaucoup de métiers, et notamment dans le vôtre, le marketing. Comment est-ce qu'on fait du marketing à l'ère numérique ? Comment est-ce qu'on s'adapte à ce consommateur qui, on a l'impression, va plus vite finalement que les marques ? – Le digital impose un modèle de transparence, de mesurabilité, de données, de data, etc. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus responsable de ce qu'on fait. Et la belle époque où on prenait une marge en disant, voilà, on va prendre un pourcentage, comme c'était fait il y a 50 ans, sur combien ça coûte, est un modèle un peu fini. Maintenant, on est beaucoup plus dans un rapport avec les clients qui est, on va partager la valeur qu'on crée. Alors, la prise de risque, ça fait partie de l'innovation. Il faut savoir jusqu'où placer le curseur de cette prise de risque. Comment est-ce que vous faites, vous, justement, pour trouver la bonne prise de risque et proposer des choses nouvelles, innovantes à vos partenaires, à vos clients ? – Vous avez deux types d'innovation dans le métier. Vous avez l'innovation créative. Et ça, c'est un métier sur lequel les annonceurs sont habitués à prendre des risques. Ils arrivent à évaluer une création et disent, ok, est-ce qu'on prend le risque de la faire ou non ? – Est-ce qu'on se lâche ou pas ? – Voilà, est-ce qu'on se lâche ou pas. – Ça, c'est dans les mœurs. – Et ça, c'est, on va dire, le plus facile. Le moins facile, c'est de dire, il y a un changement de modèle qui est lié à l'intégration de tous les médias autour de la donnée. La donnée est omniprésente, les gens regardent la télévision sur le web. Lorsque vous passez un spot à la télévision, les gens réagissent sur le web et sur Google immédiatement. Donc, il faut qu'on soit capable d'attraper l'ensemble de cette donnée-là et l'utiliser de deux façons différentes. Un pour mieux se synchroniser avec chacun des consommateurs et l'autre pour synchroniser les campagnes. Et ça, ça demande un investissement de base qui, là, peut être perçu comme un risque. En disant, si je veux changer de modèle et je dois changer ma façon de travailler… – Je dois d'abord investir. – Je dois d'abord investir et ensuite, le résultat arrivera. – C'est ça que vous appelez le marketing synchronisé, en fait. C'est ça, finalement, l'innovation majeure dans le monde du marketing numérique ? – Pour nous, c'est évident que l'innovation majeure, elle est sur le fait que la data est omniprésente, qu'on peut l'utiliser de deux façons différentes. Et par rapport à la rapidité d'évolution dont vous parliez, je pense que le malaise de plein de gens dans le marketing, est de dire que les consommateurs ont évolué extrêmement vite, mais on continue à appliquer des recettes qu'on essaie de tordre le plus possible pour s'adapter à ce changement, sauf qu'il y a besoin d'un changement plus radical qui est un changement de modèle. Pour nous, ce changement de modèle, il est extrêmement clair. On vient même de réorganiser le groupe en fonction de ça. C'est de dire, à un moment, il y a un pilotage autour de la donnée. Cette donnée est omniprésente, c'est un actif incroyable pour les marques. Donc, il faut la capturer, l'analyser et faire en sorte qu'elle permette d'être plus pertinent pour chacun des consommateurs, d'un côté, et de mesurer ce qui se passe et d'être très pragmatique par rapport à la performance du marketing au quotidien. C'est un changement de modèle lourd, important, parce que les gens n'étaient pas organisés comme ça. On a vu du côté des marques, maintenant du côté du consommateur, quelles sont les grosses tendances qu'on voit émerger ? De quel type d'innovation numérique est-il friand, ce consommateur ? En termes d'innovation numérique, les sujets les plus porteurs, c'est très clairement le multi-écran, le on-demand et le multi-écran, le fait que je ne regarde plus la télévision à la télévision, mais je la regarde en partie sur YouTube, sur une tablette, etc. Le fait que l'utilisation en mobilité, c'est quelque chose qui est énorme. L'utilisation du digital en magasin est devenue quelque chose d'extrêmement important. Les gens qui comparent les prix de ce qu'ils voient en magasin est quand même quelque chose d'énorme. Ce que nous, on appelle le repos, donc le fait qu'on recherche systématiquement avant un acte d'achat, on va comparer les prix en ligne, se renseigner et ensuite décider de là où on va acheter. C'est un sujet important qui, en plus, est un sujet majeur parce que ce fameux repos, « Research online, purchase offline », il veut dire que le site web qui, jusqu'à maintenant, avait été évalué à la base de combien je vends sur Internet, était mal évalué parce qu'en fait, un site web vend dix fois plus en magasin que ce qu'il vend en ligne. D'accord. Donc, c'est la combinaison des deux univers. Voilà. Le online et le offline. Cette intégration-là, elle est totale dans l'esprit des consommateurs. Mais alors, totale, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas totale chez les annonceurs. Enfin, il y a encore de grands distributeurs qui considèrent que leur magasin digital est concurrent du magasin physique, ce qui n'a aucun sens. Il y a une autre tendance de fond, c'est l'hyper-choix et l'hyper-personnalisation qui en résultent. C'est-à-dire qu'on sort des masses médias, de la consommation de masse. On le voit dans tout un tas de produits. Ça aussi, c'est un changement que permet le numérique puisqu'on peut segmenter, fragmenter le produit et les audiences. Tout le phénomène de longue traîne qui est de dire aujourd'hui qu'on arrive à gagner beaucoup d'argent en sortant du produit de masse et en segmentant l'offre et en vendant la bonne offre à la bonne personne au bon moment, c'est une énorme tendance de fond qui n'a pas été adressée. Mais là aussi, on touche à des process industriels, on touche à des choses qui sont extrêmement compliquées. Mais au-delà de ça, il y a quand même des fondamentaux simples dans cette hyper-personnalisation qui est déjà la pertinence du message. Ne pas dire la même chose à tout le monde, ça semble un peu le minimum. Ne pas proposer une pub de couche-culottes à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ça paraît le basique. Je pense que là-dessus, la grande révolution des ad-exchange, de cette hyper-personnalisation, c'est justement le fait que les annonceurs peuvent reprendre la main et décider à qui ils s'adressent, à quel prix ils sont prêts à payer pour le faire. Et c'est, je pense, une vague qui va toucher la télévision traditionnelle, la presse. C'est l'ensemble des médias qui va être bouleversé par cette donne-là. Il faut faire attention à ne pas lasser les annonceurs avec cette nouvelle innovation. Elle est formidable, elle va tout changer, sachant qu'elle ne change pas forcément tout de suite, mais les rendre prêts à l'adopter le jour où la vague partira pour de vrai. Et donc, c'est cette tension-là qui est une tension assez complexe à gérer, à la fois pour nos équipes et pour les clients, et qui pose des questions d'organisation et de gestion du risque. Mais je pense que c'est un de nos gros savoir-faire, ça. Merci Marco Tinelli, en tout cas, pour ces explications. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501